Et surtout qu'on aura un autre combat très prometteur dans quelques instants, qui oppose donc... Qui oppose donc Téaniho Poroyae, qui est en l'écran noir face à... Valéry Childs, très connu dans le monde du Jiu-Jitsu et de la lutte. Les ceintures marron du Jiu-Jitsu brésilien, il a remporté plusieurs compétitions. Il est très à l'aise au sol et dans les phases de projection, d'amener au sol. Et en face, il est connu pour être un striker aussi. Alors là, c'est assez intéressant parce que du coup, pour cette finale, on a un... On a deux styles opposés surtout. Exactement. Parce qu'on a un striker d'un côté et on a un expert au sol. Striker et... Et on a deux teams hyper connues. On a la team Aurea du côté de Childe, qui est un expert au sol. Et de l'autre, on a toute la team Arupa, qui sont des champions de box style. Poroyae, qui je vous rappelle, est parti il y a peu de temps à l'international, aux Etats-Unis, pour faire des rencontres. Il l'a même remporté. Oh, ça y est. Shaq qui met son gameplay en place. On s'attendait un peu à ce qu'il amène son adversaire au sol. Il faut taper Poroyae. Ah, Poroyae, il se t'est fermé pour l'instant. Oh, le tournant de situation de Poroyae. Il faut qu'il se saute de la Poroyae. Ah, quel combat ! Oh, là, 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 là. Il continue à mettre son adversaire, et s'est donné son adversaire au sol. Impressionnant. On avait, il a une clé de par derrière. Attention, attention. On s'apprête à aller dans le dos. On s'apprête à aller dans le dos. Il faut qu'il se protège. Oh, le tournement de Poroyae. Oh, le tournement de Poroyae. Le tournement, attention, le tournement. Attention à le tournement. On sait que Poroyae est un spécialiste de boxe-taille. C'est difficile. Il n'a pas l'habitude d'aller au sol. Il faut qu'il tienne. Mais il tient bon quand même. Attention à Beyeri qui essaie de verrouiller l'étranglement arrière. On rit à l'affût. Beyeri, le champion dans la lutte, champion de jiu-jitsu. Ceinture marron. Et là, on voit qu'il essaie de bien maîtriser. Et même Poroyae, il a impressionnant quand même. On voit que ce n'est pas sa spécialité. Le sol, il continue. Exactement. Il continue. Et c'est lui qui est sur son adversaire. Attention, c'est la clé de bras. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je crois que la clé de bras a été prise. On va demander confirmation. Je pense que c'est le rang qui finit ou il y a une soumission ? Je crois que c'est une clé de bras. Je ne suis pas sûr. On va demander confirmation au juge. On va essayer de prendre confirmation avec les juges. Ah, OK. Non, c'est juste la fin de la... C'est juste la fin du premier round, c'est ça ? OK. C'est juste la fin du premier round. À un moment, on a cru. On n'a pas fait attention au temps du chrono. On était pris par le combat. C'est ça, c'est ça. Donc, c'était un peu confus. On ne savait pas si... On a vu que Bayhari, il était dans une position clé de bras. On ne savait pas si c'était passé ou pas. Et non, c'est le combat continu. Exactement. Donc, on a eu malheureusement la récurrence de cette surprise de voir les matchs adultes se finir brusquement. Donc là, on pensait clairement que c'était ça. Voilà. Mais non, c'était vraiment le timer qui est arrivé à zéro. Donc, place au deuxième round entre Bayhari, champion en ceinture marron. Et l'image est belle. Vraiment, deux académies opposées, très connues. Exactement. Deux styles différents et qui s'affrontent ce soir. On vous disait que cette deuxième partie, elle est très intéressante. Pour l'instant, on n'est pas déçus. Au contraire. Comme Timarupa dans la boxe taille. Oh, attention Bayhari, il a pris un mauvais coup, mais il a réussi à mettre son adversaire au sol. Ah, Bayhari, il respecte son plein game depuis le début. Amener son adversaire au sol. Un big up quand même à Théani Howe, qui, malgré sa boxe taille. Malgré sa spécialité, malgré qu'il ne soit pas habitué à cette phase de combat au sol, il ne démérite pas. Il continue le combat. Exact. Il est toujours là, il est toujours là, il se démêche. Incroyable, il y a même à fait des renversements. Attention, attention. Bayhari qui tente le dos. Oh. Il essaie à se relever. Il essaie à se relever. Incroyable. Bam. Et il lutte, il lutte. Théani Howe, Théani Howe, qui continue de lutter. Oh. Quel spectre. Ah, un peu de saignement. Un peu de saignement, voilà. Intervention. Intervention rapide. Des docteurs, je suppose, rassurez-vous, il n'y a rien de grave. C'est superficiel. C'est superficiel, exactement. On sait que sur le visage, il y a beaucoup de sang. Exactement. C'est normal que tu es concentré sur le visage, mais rien de grave. Exactement. Exactement. Là, on voit le médecin qui intervient au niveau de l'arcade de Bayhari. Donc superficiel, bien sûr. Le but, ça va être de pouvoir lui redonner la vue. On sait que le sang au niveau du visage ne va faire que de sortir, sortir, sortir. Malheureusement, il faudra pouvoir... Ça va aveugler, ça peut aveugler la personne. Exactement, voilà. Donc c'est pour ne pas désavantager le pratiquant. Eh bien, que du show. Que du show à partir de maintenant. Alors, est-ce que la blessure, elle est profonde quand même ? On attend quand même la décision de l'arbitre, du médecin, qui, avec Henri Burns, il lui met un petit gel là pour essayer de voir si on peut arrêter le saignement de Bayhari. Plus bien à bord, on pensait qu'il n'y avait pas trop d'écoulement, mais là, le Tanté, il met un peu plus de temps. Donc, est-ce que la blessure est profonde ? Je n'arrive pas à voir de là où on est. En attendant, on a Théani Howe qui s'étire. On voit... Il ne faut pas se refroidir. Il s'envole la boc-taille là. Ah, Théani Howe, il a montré du courage, mais un exemple de courage, mais alors ? Incroyable. Exactement. On a un combat de folie qui se dispute sous les yeux actuellement. Et en direct, pour vous, pour la Polynésie, pour tous ceux qui nous suivent ce soir, vous donnez l'opportunité de suivre ce combat sur l'île de Théani. Donc, voilà, on rappelle encore une fois, vous êtes en direct sur la Génération Mose. Génération Mose qui est une des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement au travers du ministère Jeunesse et Sport, via notre Faté Réhul Nahé Matémari. Donc, voilà, cette mesure Génération Mose qui est là pour pouvoir sortir, accompagner et aider nos jeunes de l'île Sœur qui, clairement, est désœuvré, qui, clairement, cherche à sortir de l'oisiveté au travers des valeurs du combat. Ah, petite inspection aussi de Théani Howe. Ouais, peut-être un petit saignement aussi. Exactement. Juste par sécurité. On aurait pu penser que le sang qu'il y avait sous son visage venait du sang projeté de VRI. Ouais. Et sous l'œil de Henri, qui a préféré quand même appeler un petit peu le docteur pour pouvoir confirmer qu'il n'y ait rien. Ok. Intransigible. Sur la sécurité. Exactement. En tout cas, nous, on aura la chance de voir le combat continuer parce que depuis tout à l'heure, c'est un combat incroyable, enfin, pas incroyable, mais très chaud. Très chaud, exactement. Très série. C'est un combat exceptionnel qui oppose Théani Howe de la team Arrupa, spécialisé dans la boxe taille, et VRI Childe qui vient de la team Orea, spécialisé en lutte, les champions, ceinture noire. Donc lui, c'est forcément le grab qui va l'intéresser dans cet affrontement. C'est parti. Il reste 56 secondes dans ce deuxième round. Allez, là, on voit le champion de boxe taille qui commence à plater des coups. Des low kicks. Ouais, il commence à accélérer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, le protège Tibia qui s'est enlevé. Yes. Il faut vite faire. Il ne faut pas perdre de temps, là. Yari, il reste fidèle à son plan de jeu. Il ne rentre pas dans le jeu de Diami Howe, dans les percussions. Il attend le bon moment pour l'emmener au sol. Il cherche le time pour voir entrer. La grippe et hop là. Oh, attention. Ça bouge. Oh. Mais il ne tombe pas. Il ne tombe pas. On a vu un coup au plan. Attention, un visage de VRI. Ça y est, il la met au sol. Il reste dans son plan. Il amène le Diami Howe. Je pense que c'était fini, là. Je pense qu'il a été tué. Il a tenu, quand même. Quel combat, les amis. Quel combat. Yari persévère aussi dans son plan d'action. Ah oui. Yari qui s'était fait surprendre par un coup qu'il a carrément fait chanceler. Il ne s'est pas arrêté là. Tout de suite, en automatisme. Il s'est accroché à son adversaire pour aller se laisser tomber au sol. Exactement. Donc voilà, il est resté fidèle à son plan. Le but, c'est de ne pas entrer dans son jeu. Il a reçu un coup, il me semble, au visage aussi. Je crois que j'ai pu voir soit un coup de genou ou un coup de pied toucher le visage de Yari. On va peut-être voir ça dans le replay. Boom, déstabilisé. Boom, un gros visage, deux coups. Alors on va... Ah c'est là, bam ! Boom, vous l'avez vu avec la droite là. Il a bien un coup de genou au visage. Malgré ça, il reste accroché aux jambes pour l'amnéo. Alors ça, ce sont les automatistes du pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien. Bam, il amène au sol, il reste fidèle à son plan. Génial ! Génial ! Combat ! Génial ! Wouh ! Ah, ça fait plaisir ! Ben, figure-toi que je pensais pas... Je pensais pas prendre autant de plaisir à avoir un match de MMA. Mais en tout cas, voilà, ça... Non, ce que je retiens vraiment, c'est... C'est les valeurs qu'il y a autour, tu vois. Et là, on a le courage surtout. On a le courage bien, bien sûr. Christian, on a le courage là. On a vu un Téaniho Bayon. Courage d'Espé. Tu vois ? Bravo ! Ils sont même applaudis par la salle. Exactement, exactement. Je pense que ce match, à la fin, il va être... Il va recevoir les ovations du public. Le public de Montréal connaît ce... Bam ! Regarde ce petit tchèque. Et voilà, le combat replant. Deux spécialités. Un au boxe thai. Un au jiu-jitsu brésilien. Tous les deux dans la cage de MMA. Bam ! Bam ! Bam ! Oh ! À la parole ! T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu qu'à parer le... Le take-down de Beyeri. Il a qui essaie de prendre à son tour. Et la guillotine. Mais il a pas la... Il a pas la garde, tu vois. Il est pas assez... Tourné de Beyeri. Il a toujours la guillotine en place, Mais il a pas... Il faut qu'il saisisse les jambes de son adversaire. Ok. Pour que ça prenne. Et Beyeri le sait. On est dans son domaine. On est dans son terrain. Il va pas se leser faire. Ouais ! Le plan de Beyeri, il a... Ce serait de passer sa jambe... Carrément sur le... Sur le torse. Bonne défense pour Eric Poukaka qui n'est pas spécialiste du sol. Attention ! Beyeri qui est en tête d'armer le... Le arm bar, la clé de bras. Attention ! Voilà, un genou sur l'abdomen. Peut-être passé en position pour le contrôle. Avec des petites frappes pour gêner son adversaire. Mais vraiment bonne défense de Poukaka. Il n'y a rien à dire. En tant que spécialiste du pied plein, il se défend bien au sol. C'est ça, le show du MMA. C'est ça, clairement. Quel match, les amis ! Voilà, pour l'instant, Beyeri, il sait qu'il mène. Il... Il t'en pourrit. Il t'en pourrit. Je pense qu'il va attendre les 10 secondes. Le précompte vous fuite. Amenez... Et... La... La clé de bras. Attention, il va faire... Attention ! Ils ont réussi à aller jusqu'à la fin du temps réglementé. Quel combat ! Oh, regarde, regarde ce respect qu'il y a entre les deux lutteurs. C'est un niveau de la team Harupa. Avec sa boxe thai face à Beyeri de la team Moria du Jiu-Jitsu. Pour l'instant, c'est le combat de la soirée. Exactement. On a deux champions de... De discipline. Bravo ! Bravo ! Deux combattants ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc là, les qualités mises en avant. Elles sont là. Elles sont là. Des qualités, des valeurs. Exactement. Courage, vaillance... Waouh ! Waouh ! Parce qu'on avait un Théa Niho qui a su... Il est sorti de sa zone de confort. Exactement. Il est sorti de sa zone de confort. Je pense que lors de ses entraînements, il a dû... Il a dû voir comment est-ce qu'il pouvait se sortir de situation... Euh... Ouais, les deux. Les deux ont été courageux. Vous avez vu les coups qu'il a ramassés ? Veillari, c'est pas un gars qui fait du pied point. Il s'est ramassé à un moment un coup de poing. On pensait qu'il allait tomber KO. Et non, il s'est accroché à son adversaire. Il a été jusqu'au bout. Incroyable. Fidèle à son plan de jeu. Toujours amener son adversaire au sol. Et faire le job au sol. Mais ce n'était pas facile. Car en face de lui, il avait un grand combattant. Waouh ! La 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 ! Je ne sais pas comment on pourrait... Arbitrer face à ça. Ouais, bon courage pour les juges, là. En tout cas, je vais profiter de cet instant pour pouvoir remercier nos partenaires, à savoir Hermoana, qui, encore une fois, nous offre des billets pour le gagnant. L'Hôtel Manava Mo'orea, que l'on va mettre en avant clairement. Il nous a donné des... Ah, nous avons Veillari. Veillari qui gagne. Ouais, Veillari-Chart, notre expert du Jiu-Jitsu, Brésilier, qui finalement s'impose dans ce combat. Et regardez le respect ! Bravo ! Et quel combat ! Quel combat ! Regardez Théani Ho, qui félicite tout le monde, qui remercie aussi son adversaire, Veillari, qui a gagné. Donc, je te laisse rejoindre Veillari. Donc, comme je disais, Veillari qui gagne le combat face à Théani Ho. Théani Ho, spécialiste box-style de la Team Arrupa. Veillari, Veillari, je le disais tout à l'heure au micro, s'il y a bien un mot qu'on va retenir ce soir, c'est courage ! Et quel combat ce soir ! Ouais, c'était pas facile. Théani Ho, c'était un honneur pour moi de le combattre ce soir. Et voilà, si j'ai un petit mot à dire pour la jeunesse, c'est qu'il ne faut pas lâcher, on lâche rien, il faut persévérer. Et un jour, on y arrivera. C'est comme ça qu'on fait dans ce sport-là. Revenir sur le combat, le plan de game, tu étais resté fidèle au plan de jeu depuis le début, amener ton adversaire au sol pour essayer de faire la différence au sol. Mais face à un champion de boxe, ça a pas été facile quand même ? Non, ça a pas été facile du tout. Étant donné que je pratique la lutte, c'était logique que mon gameplay, c'était de l'emmeler au sol. Et voilà, il s'attendait à ça et il a fallu me cueillir un coup de route. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. J'ai eu un peu de chance aussi ce soir. Beaucoup d'entraînement, un peu de chance et voilà, ça a passé. Quand il dit un peu de chance, je suis pas tout à fait sûr parce que vous avez très bien combattu. En tout cas, montre la fin. On sait que tu es beaucoup investi pour la jeunesse. C'est toi aussi coach, dernier message pour la jeunesse. Pour la jeunesse, je les encourage à continuer ce sport, si ils aiment, pour apprendre les valeurs que ce sport est. On essaie de transmettre le courage, le respect et l'humilité surtout. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la persévérance. Sans la persévérance, on n'arrive pas à loin. Voilà. We are the best. Et pour les jeunes. Félicitations vers Yari. En tout cas, en tout cas, ce soir, vous avez fait du beau, beau, beau spectacle.